Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo vlog d'un week-end de folie que je vais m'amuser un petit peu à vous raconter au format brut ensemble. On va passer quelques minutes où je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pour moi durant ce week-end. A commencer par un premier tournoi que j'ai co-organisé comme vous pouvez le voir ici sous fond de vidéo avec le magasin Dédale où nous avons accueilli plusieurs joueurs qui connaissaient les règles. Donc ça c'était plus sympathique, ce qui m'a permis de pouvoir être là plus en tant qu'apport pour certaines situations plutôt que de devoir expliquer toutes les règles. On leur avait fourni tout ce qui était possible et imaginable comme matériel tel que les ambres, les cartes de stun et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir aussi les playmates, ce qui leur permettait de jouer il me semble dans les meilleures conditions possibles afin que le tournoi se passe le mieux possible et que pour moi c'était très facile à organiser. J'ai vraiment apprécié cette première soirée, première organisation de tournoi de Kiforge. Donc un petit peu de stress, voir un petit peu comment on fonctionne. Merci à Patrick, co-organisateur avec moi et qui a géré tout l'aspect logistique au niveau de la répartition, les pairings, ce genre de choses. Et évidemment qui était là pour représenter le magasin Dédale et avec qui j'ai pu faire différentes parties. Notamment une où il m'a battu et il était tout fier parce qu'il venait d'ouvrir un paquet scellé. Félicitations à lui et on peut le voir ici, il jouait face à moi. Et c'était vraiment extrêmement plaisant de jouer avec vous tous durant cette première soirée au magasin Dédale. Ici vous pouvez voir une finale très sympathique où les joueurs ont pu repartir au final avec beaucoup de goodies. Quelques posters qu'on a pu leur fournir aussi. On a essayé de fournir un maximum tous les goodies que nous disposions. Et le lendemain, direction la France. Salut tous les français pour rencontrer Kiforgeur Misar, Misar pardon, Espoir que vous allez pouvoir découvrir dans la vidéo juste maintenant. Voilà, Misar, Kiforgeur, Espoir. On a pu faire une première partie ensemble, c'était génial. On a essayé d'inventer des règles de deux contre deux. C'était super top et puis on a passé plein de moments ensemble. Ils m'ont fait visiter l'île, on criait un petit peu Kiforge de temps en temps dans la rue. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. C'était génial, on s'est d'abord arrêté sur un premier magasin pour pouvoir prendre quelques decks de Kiforge, évidemment. Puis par la suite, on a continué notre petit voyage dans l'île, découverte de la ville. Super belle ville, vraiment j'ai apprécié énormément l'île. On a été faire un petit tour à la FNAC aussi pour acheter deux, trois choses qu'il était nécessaire pour filmer les vidéos du mieux que possible. Puis ensuite, on a terminé par aller manger. Merci encore pour les super endroits que vous m'avez fait découvrir. Excellent dîner avec vous. Que des discussions sur Kiforge, sur le futur de Kiforge, sur ce qu'on veut faire dans Kiforge à l'avenir. Et ça, c'était incroyable avec vous trois qui étaient des grands malades et des grands passionnés comme moi. C'était génial de passer ce moment-là avec vous avant de se rendre au tournoi. Grosse pression, première fois qu'on jouait tous ensemble à un premier tournoi. Au beau jeu, c'était au beau jeu à l'île. Je vous mets tous les liens évidemment des endroits où j'ai été joué dans la description. Petit chin de Kiforge et découverte de mon deck. J'ai obtenu exactement ce que je voulais, c'est-à-dire du Shadow, du 10 et du Untamed. Et donc ici, vous allez pouvoir voir, je vais passer les différentes cartes en accéléré pour observer ce deck qui me plaît à mort. Je suis hyper hypé par ce deck, c'est genre mon deck préféré. Franchement, à mon avis, c'est simplement parce que j'ai du 10 Shadow, Untamed et ça me plaît énormément d'avoir ce genre de deck. Le deck en plus était moins cher en France, à 9 euros en français. Alors je sais que la traduction française ne plaît pas à tout le monde, mais moi, elle me plaît quand même. Il y a beaucoup de choses positives que j'en retire. Et étant donné que je suis professeur et que je joue avec mes élèves, c'est toujours plus facile de leur donner les règles des decks en français afin qu'ils puissent jouer quasi directement sans que je doive tout le temps expliquer un petit mot en anglais. Donc voilà, on peut observer différents decks, différents Shadows, différents Untamed et différents 10 Shadow et 10. Donc vous allez pouvoir les voir avec un deck que je considère comme assez aggro. Je vous ferai sans doute une vidéo review de tous les decks que j'ai, mais j'en ai beaucoup. Donc c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir vous montrer tous les decks. Donc je vais essayer de faire peut-être des vidéos combis ou une soirée live Twitch où vous essayez de vous montrer tout ça. Je dois encore m'organiser. N'hésitez pas à me proposer des idées si vous en avez. J'observais les différentes cartes afin de me préparer pour ce tournoi de cette journée qui était déjà anthologique. Vraiment rien que pour le fait d'avoir rencontré tous ces gens avec qui je parle tout le temps. Et voilà, le tournoi a été lancé. Premier match que j'ai gagné à 3-0. Je les ai filmés un peu mes différents matchs, donc vous les aurez et vous me direz plus tard si le format vous plaît. J'ai essayé de les filmer au mieux possible. Ensuite, j'ai enchaîné par un deuxième match contre Keyforger. Un match épique, légendaire avec des retournements de situation du BTN Switch dont je m'en souviendrai. Qui m'a volé, j'avais 11 d'embre, il en avait 0. Donc je me suis retrouvé avec plus que 5 d'embre et lui 6. Et donc il n'a plus forgé au tour suivant. Il me semble vraiment un match épique que j'ai fini par gagner, mais vraiment sur le bout du fil. Et c'était génial de se retrouver contre notre ami Keyforger avec qui on a passé une super journée. Vraiment, c'était génial de chez Génial. Le dernier match, j'ai joué contre un autre joueur. Ici, vous pouvez voir Spoir qui était notre gagnant de la journée. Donc c'était notre dernier match avec Spoir. On avait tous les deux gagné et on a mis un petit deck en jeu afin de pimenter le tout. Notre mini finale qui était entre nous. Le lendemain, c'était à l'août de poste à Bruxelles. Là, j'ai dû organiser et faire une initiation pour plusieurs joueurs. C'était vachement sympathique de rencontrer des gens en anglais et en français. Parce que oui, en Belgique, on n'a pas peur et on y va aussi en anglais. C'est vachement sympa de pouvoir rencontrer des gens. Et même si on ne parle pas exactement la même langue et je ne suis pas un champion du français, je m'amuse à essayer de faire de mon mieux. Et vous pouvez voir aussi, j'ai chopé dans ce deck Dragon qu'Hellifis, qui est génial. Voilà, voilà, c'est un petit peu le récapitulatif avec tous les goodies que j'ai pu offrir à tous les participants lors de ce tournoi. Et j'en ai récupéré quelques-uns que j'aimerais pouvoir vous offrir. Je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo. Lâchez un max de commentaires parce que c'est trois jours où j'ai essayé de filmer un maximum pour vous faire plein de beaux souvenirs. Merci à tous les trois. Les gars, vous êtes géniaux et j'espère vous revoir très vite. Et vous aussi, j'espère vous rencontrer très vite pour un prochain tournoi. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501